Bien sûr, beaucoup de villes ont leur feu d'artifice pour le nouvel an, mais à Naples, c'est pas pareil. À minuit pile, la ville éclate en mille lumières. Dans toutes les rues, depuis tous les balcons, les Napolitains tirent des fusées, lances, des pétards, plus il y a de bruit et plus ça porte de bonheur. C'est magnifique, c'est la première fois que je viens, c'est tellement spectaculaire. Le 1er janvier, tous les Napolitains jouent avec le feu. Pour cette famille, quelques dizaines de fusées, l'équivalent de 100 euros, c'est théoriquement interdit, mais tout le monde le fait. C'est pas dangereux du tout, c'est moins risqué que par exemple de dévisser une ampoule dans votre appartement. Dans les quartiers populaires, c'est encore plus sauvage, ici la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Fusées au milieu des immeubles, bombes agricoles sous les fenêtres. Le 1er janvier donne à Naples un air de ville assiégée. A distance, les habitants regardent ces scènes avec effarement, seulement entrecoupées par le balai des ambulances. Aux urgences de l'hôpital arrivent vers 2h du matin les blessés du réveillon. Une vingtaine, c'est beaucoup moins que d'habitude, nous annonce un médecin réquisitionné. Pour l'instant ça se passe bien, on a quelques fractures à réduire, un traumatisme de l'œil, c'est la situation à l'heure actuelle. Moins de blessés car moins de bombes défectueuses. Et l'explication, c'est sans doute la veille qu'il faut aller la chercher. Les enquêteurs de la Guardia de Finances et de Caserte ont frappé fort ce 31 décembre au matin. Ils ont saisi 6 tonnes d'explosifs divers de fabrication artisanale. Il y en a pour des centaines de milliers d'euros. Il y a pour des centaines d'euros.